Dans la permanence de Bruno Gollnisch, son comité d'honneur est à ses côtés pour l'assurer de son soutien. Je constate d'ailleurs que le nombre en augmente au fur et à mesure que nous tenons des réunions, comme encore hier, une petite réunion, mais extrêmement sympathique à la presqu'île de Gien. Un soutien en appelant un autre, campagne oblige, direction l'hôpital de hier. Ici, il est question de soutenir le service public. Mais là, le candidat frontiste n'est pas seul, son rival PS est aussi sur place. Bonjour monsieur, vous venez défendre le service public. Vous avez raison. Vous n'avez pas d'inquiétude dans l'avenir pour les autres ? Oui, il est question des hôpitaux et des écoles. Je ne fais pas de promesses inconsidérées parce que je veux tenir mes engagements de ne pas augmenter la fiscalité. Mais en tout cas, j'ai pris l'engagement de maintenir les services publics tels qu'ils étaient et en particulier de maintenir l'hôpital. Un engagement parmi d'autres développé dans un programme de campagne très diversifié. Entre autres choses... La conservation et la mise en valeur du patrimoine, qu'il s'agisse du patrimoine historique exceptionnel ailleurs et aussi du littoral, des paysages, des îles. La maîtrise des dépenses publiques, ce qui implique de ne pas donner satisfaction à tous ceux qui émendent évidemment l'argent public. L'accueil des PME, des TPE et la protection du commerce de proximité. Pour Bruno Golnich ailleurs, tout est donc possible, d'autant qu'au premier tour, les trois candidats de droite partent en ordre dispersé. Il y a au moins cinq candidats qui ont toutes les chances de pouvoir figurer au deuxième tour. Alors dans ces conditions-là, il est possible précisément que nous arrivions à tirer notre épingle du jeu. Ailleurs, les cinq candidats ont une chance d'atteindre le second tour de ces municipales, ce qui au final donnerait une pentagulaire.